L'année prochaine, on va fêter 50 ans d'excellentes relations entre la Jordanie et la Roumanie et je vais vous raconter une histoire qui m'a été particulière avec la Roumanie. Le 21 décembre 1989, j'étais à une conférence d'Euro-Arabes, des ministres des affaires étrangères à Paris. Et à cette occasion, le jour même, il y a quelqu'un qui vient dire un mot à l'oreille de monsieur Roland Dumas, qui était ministre des affaires étrangères de France. Il lui a annoncé la nouvelle de ce qui s'est passé en Roumanie. Tout le monde a réagi, le ministre des affaires européens, la plupart, ils ont applaudi. Les Arabes, parce qu'ils ne comprennent pas tout le français, ils ont attendu. Alors, il y a toujours un malentendu. Est-ce que les Arabes n'ont pas apprécié ou est-ce qu'ils n'ont pas compris le français ? Je suis très content, merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement parce que je comptais apprendre un peu plus sur l'histoire de la Roumanie à travers l'évolution d'Alger Press. Et j'espère que je vais approfondir ma connaissance plus tard. Bien sûr, parce que je crois à Alger Press et la campagne et l'évolution positive et progressiste vers l'avenir pour la belle vie pour tous les Romains. Et je crois qu'apparemment, il a bien réussi la transition entre l'ancien temps, le régime de l'il y a 25 ans et l'état moderne. Et il a bien réussi, d'après ce que j'ai suivi avant, il a bien réussi donc la transition et accompagner le peuple romain vers l'avenir.